Au premier tour de la présidence de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde a fait plus du tiers de ses voix uniquement en Seine-Saint-Denis. Quel sentiment ça vous donne ? Ça c'est un vrai sujet qui nous inquiète, parce que, surtout pour un parti qui se dit le parti des territoires, de la subsidiarité, de la France, dans un parti qui compte énormément d'élus locaux. Et là il y a un problème, qui d'ailleurs est un problème qui se pose au système des partis politiques aujourd'hui, où chacun, fort de sa capacité à faire du clientélisme, attire un maximum dans sa commune, dans son département, dans son fief, et transforme complètement le scrutin qui n'est plus sincère. Si effectivement on a des chiffres dissymétriques comme ça, qui sont le fruit d'un travail de persuasion dont je ne sais pas quels sont les tenants et aboutissants, on n'a pas, dans un scrutin comme celui qu'on a à l'UDI, une sincérité de l'expression des électeurs. Ça atteindrait la légitimité de Christophe Lagarde s'il était élu dans ce... Écoutez, c'est un vrai sujet. Moi j'ai fait un référé d'erreur avant le premier tour, justement pour souligner des dysfonctionnements dans la gestion du fichier, dans la géographie également du fichier. J'ai moi-même parçu de quoi voter au second tour, donc je ne pourrais probablement pas voter au second tour. Je ne comprends pas pourquoi. Il faudra m'expliquer pourquoi il y a aussi tous ces dysfonctionnements dans le système des fichiers. À la dernière réunion de la commission qui gère ce dispositif au sein de l'UDI, l'huissier de justice qui est mandaté a dit qu'il avait des éléments qui pourraient de nature informer Trakfin. Vous voyez, moi ça m'a alerté. Et je l'ai saisi officiellement en lui disant de faire toute la lumière sur les déclarations d'un huissier de justice qui, fort de sa qualité d'officier ministériel, signalait ça devant 15 personnes, où les 4 candidats étaient présents. Donc je crois, vous voyez, que les partis politiques aujourd'hui ne sont pas assez contrôlés, surveillés, compte tenu du poids qu'ils ont dans nos institutions. Vous êtes en train de me dire que cette élection, elle est pipée. Je suis en train de m'inquiéter sur la manière dont est organisée cette élection, dont elle est contrôlée. Et je serai jusqu'au bout du dispositif extrêmement vigilant parce qu'on ne peut plus se permettre, dans aucun parti politique, d'avoir des doutes sur la sincérité d'un scrutin. C'est trop important. On serait dans un club de pétanque, de philatélistes ou de je ne sais pas quoi, chacun fait ce qu'il veut, après tout, c'est son problème. On est dans des partis politiques sur lesquels il y a une défiance terrible. 90% des Français disent qu'on ne fait plus confiance aux partis politiques. et dans ces partis politiques que la Constitution a donné, à qui elle a donné le monopole, le vrai monopole de la présence à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les gouvernements de fait, et qu'on est en train de renforcer avec des dispositifs comme les primaires ou le non-cumul des mandats. Quand les partis politiques ont un tel rôle, quand la France est dans une telle situation avec des besoins de réforme et de changement de modèle, on ne peut pas se permettre, et de le luxe, d'avoir un système qui ne soit pas complètement transparent. On a une réaction de Jacques, je vous l'assommais, il nous dit « Les tensions sont trop fortes dans notre formation ». Il me fait comprendre qu'il est probablement au sein de l'UDI. Il nous dit « Le parti radical se dégire. Les dirigeants de l'UDI seront-ils capables de s'entendre à nouveau une fois le président élu ? » Et si vous voulez, le sujet, dans tous les partis, il y a des guerres. Dans tous les partis, il y a des luttes fratricides. Dans tous les partis, il y a ce type de problème. Et après, il y a deux attitudes possibles. Soit on dit « On est dans le système, on ne dit rien, on négocie peut-être sa place, et puis finalement, on s'en accommode. » Et puis il y a une autre attitude qui est la mienne, et j'espère qu'il y en aura d'autres dans d'autres partis, qui dit « On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas se résigner, on ne peut pas se résoudre. On ne peut pas dénoncer, ne pas dénoncer les choses qui ne vont pas. Parce que c'est l'avenir de la confiance, l'avenir des partis politiques qui est en jeu. Et donc je ne veux pas me résoudre à ne rien dire. Je ne veux pas me résoudre à accepter, à entendre les choses, à voir les choses sans rien dénoncer. C'est vraiment, dans tous les partis, l'éthique que chaque homme politique devrait avoir. Quand l'UMP est devenue une agence événementielle, et que personne ne disait rien, ça apparaît maintenant... Vous étiez au courant de vous ? Non, parce que je n'avais pas affaire à l'UMP, puisque je ne suis pas dans ce parti. Et quand le PS vit des scories aussi, quand le Parti communiste trichait sur aussi des listes d'électeurs, il y a quelques années, tous ces scories finalement que vivent les partis politiques, soit on fait carrière en politique, alors on ne dit rien, on dit « Oh là là, ma carrière pourrait en être perturbée, donc je garde le truc, je ne dis rien, je négocie, je ne dis rien, mais vous me laissez une investiture... » Et vous pensez que le clan Morin, comme le clan Lagarde, peuvent s'entendre sur cette éthique-là et collaborer de façon intelligente ? Écoutez, je pense que de toute façon, on arrivera à retourner la situation de la France si on retrouve une perspective de confiance. On retrouvera une perspective de confiance si on est honnête, transparent, clair dans son engagement politique. Et puis, on vera une perspective de confiance,